Un objet fondamental qu'on peut trouver dans le plan, lorsqu'on a trois points du plan qui ne sont pas alignés, c'est bien sûr le triangle. Donc voici un triangle. Les trois points sur lesquels est construit le triangle s'appellent les sommets du triangle. Donc A, B et C sont les sommets du triangle. Par convention, le côté qui est opposé au sommet A se note petit A. Celui qui est opposé au sommet B petit B et celui qui est opposé au sommet C petit C. Donc A, B et C cette fois-ci avec des minuscules s'appellent les côtés. Et enfin, l'angle en A, l'angle en B et l'angle en C se note alpha pour celui qui va avec A, beta, avec B, gamma avec C. Bien sûr, toutes ces notations peuvent être changées, mais par convention, en général, on aime bien noter les sommets, les côtés et les angles d'un triangle de cette façon. Alors, vocabulaire toujours, trois triangles particuliers sont à connaître. Le premier, c'est un triangle dans lequel on va trouver deux côtés égaux. Donc, c'est ce qu'on appelle un triangle isocèle. Donc la définition de triangle isocèle, c'est bien deux côtés égaux. Quand je dis deux côtés égaux, c'est sous-entendu, bien sûr, le côté qui est ici n'est pas le même que le côté qui est là en tant que côté, puisque les points qui sont sur ce côté ne sont pas les mêmes points qui forment ce côté-là. Donc, quand on dit deux côtés égaux, je voudrais mettre ici des guillemets, ça veut dire, en fait, on va le mettre comme ça, ça veut dire deux côtés de même mesure. C'est-à-dire, encore autrement dit, deux côtés de même longueur. Donc, quand on parle de côté égaux, c'est la longueur du côté qui est supposée égale. De la même façon, quand on dit deux angles égaux, on pense toujours à l'idée que ce soit la mesure des angles, les mesures des angles qui soient égales. Donc, premier triangle, le triangle isocèle. L'étymologie en grec, isocèle, veut dire isoeskelos, c'est les jambes, donc isoeskelos, ça veut dire iso, c'est le même, donc deux mêmes jambes. C'est un triangle qui est posé comme ça sur deux mêmes jambes. Le deuxième triangle bien connu, c'est un triangle qui va avoir non seulement deux côtés égaux, mais un triangle qui va avoir trois côtés égaux, toujours dans le même esprit, c'est-à-dire trois côtés de même mesure, de même longueur. Et ceci s'appelle, bien sûr, un triangle équilatéral. Isocèle venait du grec, isoskelos, équilatéral, vient lui du latin, équilatéral, le même, latéral, coté, donc même côté. Donc, trois mêmes côtés, on va garder la même écriture que tout à l'heure, deux côtés égaux, on va mettre trois côtés égaux, donc sous-entendu trois côtés de même longueur. Et puis enfin, bien sûr, le dernier triangle bien connu, c'est le triangle dans lequel vous avez un angle bien particulier, à savoir, ici, un angle droit. Celui-ci s'appelle, bien sûr, le triangle rectangle. Donc, trois mots bien connus, mais très importants dans la manipulation des triangles. Isosceles équilatérales et rectangles, donc un triangle rectangle qui possède un angle droit. Nous sommes ici dans des définitions de ces trois termes. On ne peut pas les justifier. On doit accepter que isosceles, équilatérales et rectangles signifient deux côtés égaux, trois côtés égaux, un angle droit. Sous-titrage Société Radio-Canada